Le vice est la facilité de faire le mal contracté par l'habitude l'inclination de la volonté on tombe facilement dans le vice et il faut de grands efforts pour s'en défaire l'on vicieux ne peut pas se corriger par ses propres forces il a besoin du secours de la grâce de la nécessité de prier d'aller à la messe, de faire des oeuvres de charité de jeûner et de faire prier Sainte Monique a prié 18 ans pour son fils Augustin avant de le convertir et si on veut s'arracher à son vice à ses vices il faut en premier lieu s'attaquer directement énergiquement aux vices dominants l'homme vicieux est profondément malheureux il n'a pas la grâce scientifiante il est insensible à la grâce actuelle il est misérable sur la terre et donné après dans l'enfer s'il ne se convertit pas et aussi l'homme vicieux qui n'a pas la grâce scientifiante et bien son intelligence est extrêmement obscurcie et sa volonté est extrêmement affaiblie et précisément les péchés capitaux sont des vices qui se répètent et se répètent et nous plongent dans l'aveuglement par exemple si vous mettez une couche de peinture noire sur une fenêtre bon il y aura peut-être un peu de lumière mais si vous mettez 50, 100, 200 couches à midi aucune lumière ne peut pénétrer n'est-ce pas ? donc le vice c'est quelque chose terrible et le vicieux prend pour vertu les vices et déteste ceux qui les corrigent malgré cela l'intelligence n'est pas corrompue essentiellement par les mauvais penchants donc l'âme reste ce qu'elle est et donc il faut pousser ces gens à sortir de cette misère la volonté du vicieux est extrêmement affaiblie elle n'a aucune énergie pour le bien plus on pêche plus on devient faible plus on pêche plus on devient faible quand on secoue ou qu'on appelle à grand cri celui qui est plongé dans un profond sommeil il ouvre les yeux et lutte pour se lever mais il retombe dans son assouplissement tel est l'homme plongé dans le sommeil du péché quoi qu'on l'avertisse sérieusement qu'on lui remet devant les yeux la mort, l'enfer, le jugement, l'éternité il entend ce qu'on lui dit il le reconnaît comme vrai et fait quelques efforts pour se corriger mais il retombe aussitôt dans le vice entraîné par la mauvaise habitude et par le monde de même que dans une ville étouffe la créature de même que dans une vieille étoffe de même que dans une vieille étoffe la couture ne tient plus ainsi tous les efforts d'un pêcheur d'habitude sont quasi inutiles celui qui est accoutumé mal ne peut pas plus faire le bien etc. et bien de reste le vicieux ne lutte plus contre le péché et à la première deuxième troisième tâche sur un habit on se fâche puis on regarde la vie comme déjà salie et l'on ne s'en occupe plus même quand il est tout couvert de goût dit saint Christophe alors quels sont les sept péchés capitaux on les connaît j'espère que tout le monde connaît les sept péchés les sept péchés capitaux sont l'orgueil l'avarice l'envie la colère l'impureté la gourmandise et la paresse on les appelle péchés capitaux sévices parce qu'ils sont sources sont tête caput en latin la tête capitale vient de là tête d'autres péchés se sont dit les sept péchés capitaux sont sept dispositions intérieures mauvaises sept tendances de l'âme au péché sept dispositions mauvaises qui sont la source de tous les péchés tous les autres péchés en provient comme de leur source on les appelle avec raison vice parce qu'ils occasionnent dans l'âme un désordre permanent on les appelle aussi simplement péchés capitaux parce que dans leurs manifestations ils ne sont souvent que péchés véniels et ne deviennent mortels que quand ils blessent de graves obligations de même que quelques bonnes oeuvres comme le mot ne donnent pas encore la vertu de générosité ainsi quelques mauvaises actions comme la colère ne constituent pas encore le vice de colère on les appelle péchés ou vice capitaux parce que chacun de ces mauvais penchants est le chef la source la tête des autres péchés et vice les péchés capitaux sont comme des généraux qui amènent avec eux une armée de péchés et livrent le cœur à la dévastation chaque vice capitale est une racine empoisonnée qui produit à son tour des fruits vénéneux les penchants de notre nature se tiennent comme les anneaux d'une chaîne si l'on en tire un seul on met les autres en mouvement les sept péchés capitaux proviennent à leur tour des tentations d'ambition d'avarice de sensualité dit saint Jean première lettre 2 16 il n'est pas possible de donner une nomenclature une liste exacte des vices qui méritent le nom de capitaux parce que chaque homme a des dispositions différentes et possède par conséquent différentes mauvaises inclinations le peuple saint Grégoire et d'autres en admettent 8 parce qu'il compte encore la tristesse la vain gloire dans d'autres nomenclatures on place l'envie comme péché capital d'autres le nom fit de l'avarice mais par tout l'orgueil signalé comme le premier comme roi de tous les vices celui qui s'adombe constamment à un vice capital est un idolâtre saint Paul dit l'avarice est une idolâtrie l'avarice qui aime beaucoup les biens de ce monde l'argent parce qu'il prend pour but de tous ses efforts une simple créature lui-même son semblable à l'argent etc il aime le monde au lieu d'aimer Dieu car Jésus-Christ dit vous ne pouvez pas c'est plus Dieu et l'argent saint Matthieu 6 24 comme les vices capitaux ferment l'entrée du ciel ils ressemblent aux sept peuples qui interdisaient aux juifs l'entrée de la terre promise les sept péchés capitaux sont les sept démons que Jésus-Christ chassa de Marie-Madeleine saint Marx ce sont sept mauvais esprits qui entrent dans un homme ayant perdu la grâce sanctifiante saint Luc chapitre 11 26 les sept péchés capitaux sont sept dangereuses maladies de l'âme qui peuvent devenir mortelles l'orgueil peut se comparer à la folie la désobéissance à la paralysie la colère à la fièvre l'avarice à la phtisie l'entempérance à l'hydropusie l'impureté à une maladie contagieuse la paresse à l'énerment si l'on veut devenir ami de Dieu il faut se débarrasser de tous ses vices si l'on veut planter un beau jardin il faut d'abord en déraciner les épines et les mauvaises herbes si l'on veut devenir saint il faut d'abord détruire les défauts dit saint Alphonse d'Oligorie donc les sept péchés capitaux en soi au début une petite colère une petite envie un petit mouvement d'orgueil tout ça c'est pas encore péché mortel quand on le répète et on va plus loin là devient péché mortel alors il engendre montant d'autres péchés donc dans les conseillers antérieurs on a dit que le vice et la facilité de faire le mal facilement le vice c'est la facilité de faire le mal contracté par l'habitude c'est l'inclination de la volonté au mal pour ça il faut corriger les enfants éduquer les enfants quand on détecte dans les enfants certaines inclinations mauvaises et bien il faut les aider pour que plus tard ne devienne pas malheureux on tombe facilement dans le vice mais il fait de grandes luttes pour s'en défaire ils seront d'autant plus grandes que l'homme a perdu longtemps dans le vice rien ne s'apprend plus facilement que le vice et rien ne s'oublie plus difficilement que le vice un homme vicieux ne peut pas se corriger par ses propres forces il a besoin de secours de la grâce divine il ne peut pas non plus se corriger tout à coup mais il a besoin d'une action sérieuse et persévérante il en est en outre il est nécessaire combattre le vice dominant l'homme vicieux est profondément malheureux il n'a pas la grâce scientifiante il est insensible à la grâce actuelle il n'écoute pas il ne veut pas écouter il se fâche même sur ceux qui lui le corrigent il est misérable sur la terre et s'il meurt dans le péché et bien il sera éternellement misérable dans l'enfer l'homme vicieux n'a pas la grâce scientifiante son intelligence est extrêmement obscurcie et sa volonté affaiblie les vices les plus communs sont les sept péchés capitaux on a dit l'orgueil la colère avarice l'entrepérence dans le boire à manger l'impureté la paresse et l'envie ces sept péchés capitaux sont sept dispositions intérieures mauvaises qui sont la source de tous les autres péchés si Dieu veut dans la causerie suivante on va parler de la tentation et comment la 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 vaincre que Dieu bénisse la sainte Jésus garde Amen ayez la charité mes frères et sœurs amis de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider le prochain et observez vos enfants voyez voyez par où commencent les petites les petits vices on peut dire inclinations au mal les corriger pour que plus tard ils ne soient pas malheureux et ils ne fassent pas malheureux les autres c'est un acte de voir et charité et la meilleure manière de corriger c'est le catéchisme c'est le catéchisme c'est la vie des saints au lieu de voir des caricatures etc la télé des jeux dans le portable tout ça la vie des saints lire de bons livres lire avec eux lire le faire lire les expliquer les choses tout ça ça les ça les aide et les corriger et père et mère ne doivent pas se bagarrer quand on l'un corrige l'enfant et l'autre vient soi-disant le défendre quand l'enfant on voit on détecte une cléation à l'orgueil il faut corriger une cléation à l'avarice il faut corriger une cléation à l'envie il faut corriger une cléation à la colère ou à la paresse il faut corriger si on ne corrige pas maintenant plus tard on sera malheureux et rendra les autres malheureux et les parents seront responsables aussi en partie parce qu'ils n'ont pas à corriger donc il faut corriger cet acte de charité et surtout les préserver de l'impureté de la télévision des films de toutes ces choses-là ils leur disent des petits si quelqu'un t'envoie des choses mauvaises il faut éliminer immédiatement pour que la curiosité commence et puis il n'y a pas de fin que Dieu vous bénisse muchas gracias à la minute pour que la vie de l'internu partemont iscrivain verser 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 Sous-titrage FR ?